Bonjour, bienvenue aux Universités Insoumises. Ce sont les parenthèses et c'est le quatrième volet. Alors, on va essayer de parler de la croissance. La croissance, c'est ce que toutes les politiques publiques recherchent pour pouvoir assurer le plan d'emploi, le bien-être, la destruction de richesses, etc. Un débat agite actuellement les économistes puisqu'il semblerait qu'on rentre dans ce qu'on appelle un processus de croissance, de stagnation séculaire. Ça veut dire très simplement qu'on serait sur des taux de croissance extrêmement faibles, pratiquement pas plus que la croissance de la population. L'économiste qui a mis cette notion de stagnation séculaire en débat, c'est Robert Gordon, qui explique que la nouvelle révolution auquel on assiste, qui est la révolution numérique, entraînerait des rendements de productivité décroissants, dit en langage simple. C'est que ça ne créerait pas les emplois et les richesses qu'ont créées les autres révolutions. Dans sa période néolibérale, le capitalisme a réussi à maintenir son taux de profit, grâce à une réduction quasi universelle de la part des salaires dans la création de la valeur ajoutée et par le recours à un endettement massif. Si on revient stricto sensu à ce qu'on appelle la révolution numérique et l'économie qui en découle, il y a une étude qui a fait grand bruit, qui a été reprise dans beaucoup de médias, qui est celle de Frey et Osborne, qui montre qu'il y aurait 46% des emplois, qui serait en risque d'être automatisé aux États-Unis dans les prochaines années. À relativiser par une autre étude d'un dénommé Hauteur, qui lui, en détachant les tâches et l'emploi, arrive à un taux beaucoup plus faible de 9%. Mais malgré tout, il y aurait une révolution numérique qui risquerait d'entraîner un chômage relativement massif. Cette révolution numérique, souvent, prend des formes. C'est des nouvelles appellations, comme l'économie dite collaborative. Pour faire simple, c'est chaque fois qu'on a accès à Internet et qu'on a une plateforme, on échange, on participe, on collabore. Un exemple d'économie collaborative qu'on pourrait citer, c'est celui de Wikipédia, puisque là, on a accès gratuit à une encyclopédie, qui fait rentrer dans l'économie une économie dite de la gratuité. Et donc, comme elle ne donne pas lieu à une valorisation marchande, donc monétaire, donc elle n'est pas prise en compte par les taux de croissance. On peut s'en réjouir de cette évolution. Mais en même temps, l'économie collaborative, quand elle se développe sous la forme des plateformes que tout le monde connaît, je citerai seulement Uber, elle constitue une attaque assez corrosive sur, ce qu'on a mis près d'un siècle, presque deux siècles à construire, c'est-à-dire le salariat avec toutes les protections qui vont avec, le temps de travail, l'assurance chômage, les congés payés, etc. Si on analyse maintenant les effets quantitatifs de cette révolution numérique, on assiste à un transfert de main d'oeuvre, de poste à poste et de secteur à secteur. Et ce transfert de main d'oeuvre, c'est qu'il y a une augmentation d'une part des emplois hautement qualifiés et d'autre part une augmentation ou un maintien des emplois très peu qualifiés. Et donc une érosion assez conséquente de ce qu'on appelle les emplois intermédiaires, ce qui conduit mécaniquement à une augmentation des inégalités à l'intérieur même du salariat. Le travailleur est de plus en plus en relation avec une machine et donc il y a une forme de savoir qui est transférée dans la machine et le travailleur simplement là pour la servir. Ça entraîne des univers assez déshumanisés, beaucoup de violence dans les entreprises, dans les institutions. Autre élément qu'on peut mettre pour essayer de discuter l'ensemble de cette problématique, il y a un problème de débouchés, c'est-à-dire que si la révolution numérique entraîne une perte massive d'emplois, on aura donc des salariés privés de revenus, donc se pose la question de comment les marchandises vont être achetées par des personnes qui n'ont plus de revenus. Et enfin pour terminer, historiquement l'augmentation de la productivité n'a pas forcément entraîné une stagnation. Dans le siècle dernier, 13,6% d'augmentation de la productivité horaire qui s'est traduite par une baisse du temps d'emploi de 44%. C'est comme si on disait qu'à l'heure actuelle, par rapport à nos grands parents, on travaillait à mi-temps. Conséquence de tout ça, en système capitaliste, c'est celui qui s'impose à nous. Il y a urgence à revitaliser le statut de salariat, notamment sur toutes les protections qui vont avec, augmenter les minima sociaux, parce que beaucoup de gens vont se retrouver en précarité, et remettre sur le chantier la question de la réduction du temps de travail en situation d'emploi. Comme la recherche de croissance est toujours le but des politiques publiques, poser clairement la question de son adéquation avec la satisfaction des besoins sociaux et le respect des contraintes environnementales. Ça tombe bien, parce que comme nous on essaye de défendre l'avenir en commun, on a un certain nombre de réponses très concrètes, notamment au niveau du statut de salariat, le développement de ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle. Au niveau de la réduction du temps de travail, arriver à faire les 35 heures, mais de manière effective, aller très vite sur les 32 heures, rajouter une sixième semaine de congés payés, et pour ce qui concerne le contenu de la croissance, bien introduire ce qu'on appelle nous la règle verte, et la planification écologique. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner. La semaine prochaine, nouvelle parenthèse qui continuera sur la question de la réduction du temps de travail. Et puis n'oubliez pas, en attendant, la guerre de position continue. Allez, salut !